Le monde d'Hanides ! On va chanter ! On va ricoler ! On va jouer ! On va s'amuser ! On va danser ! Ouais ! Wouhouhou ! Bonne nouvelle les amis ! Un cirque vient de s'installer sur la place du village et je suis dans une roulotte en compagnie du fameux clown Tapioca. Oui, 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 Harry, Tapioca lui-même. Mais appelez-moi Tapio, ça ira plus vite. Bonjour les amis ! Ah, Harry, je suis triste ! Ah, mais ça se voit pas ! C'est pour ça que nous, les clowns, nous mettons du maquillage pour qu'on voit pas quand on est triste ! Et si c'est pas indiscret, pourquoi vous êtes triste, monsieur Tapio ? Ah, je suis triste parce que Jules est triste ! Et Jules, c'est un ami à vous ? Non, oui, un grand ami grand comme le mur ! Jules, c'est un hippopotatum ! L'hippopotatum avec qui j'ai fait mon numéro ! Il tourne sur la piste avec son copain Archibald, un Ouistiti ! Qui fait des galipettes sur son dos ! Et depuis qu'il est triste, Jules ne veut plus faire son numéro de cirque avec moi ! Ni avec Archibald, un Ouistiti ! Pourquoi ? La chanson d'Henri Dess Tous à la page 6 pour chanter avec Henri Dess J'ai retrouvé mon hippopotatum, mon hippopotatum, mon hippopotatum J'ai retrouvé mon hippopotatum, me coucher sur le macadam Il avait tout perdu, tout perdu, sa rebat tutu, et son chapeau pointu Il avait tout perdu, tout perdu, sa journée était foutue Il avait tout perdu, tout perdu, sa rebat tutu, et son chapeau pointu Il avait tout perdu, tout perdu, sa journée était foutue J'ai retrouvé mon hippopotatum, mon hippopotatum, mon hippopotatum J'ai retrouvé mon hippopotatum, me coucher sur le macadam Il avait tout cassé, tout cassé, sa coupe émitée, et sa pipe en papier Il avait tout cassé, tout cassé, sa journée était gâchée Il avait tout cassé, tout cassé, sa coupe émitée, et sa pipe en papier Il avait tout cassé, tout cassé, sa journée était gâchée J'ai consolé mon hippopotatum, mon hippopotatum, mon hippopotatum J'ai consolé mon hippopotatum, imaginez le programme Il avait tant pleuré, tant pleuré, des larmes salées, tout plein mes souliers Il avait tant pleuré, tant pleuré, qu'on aurait pu s'y peigner Il avait tant pleuré, tant pleuré, des larmes salées, tout plein mes souliers Il avait tant pleuré, tant pleuré, qu'on aurait pu s'y peigner Si tu cherches ton hippopotatum, ton hippopotatum, ton hippopotatum Si tu cherches ton hippopotatum, pleurant sur le macadam N'oublie pas ton petit canoë, ou bien taboué, et tout pour la gonfler N'oublie pas ton petit canoë, si tu veux pas te noyer N'oublie pas ton petit canoë, ou bien taboué, et tout pour la gonfler N'oublie pas ton petit canoë, si tu veux pas te noyer Rends-toi à la page 8 pour jouer avec nous Tu peux t'aider des petits dessins pour trouver les rimes qui manquent Salut les amis, c'est Nicolas qui vous parle J'ai un copain, un hippopotatum Il est triste, il est triste Sa vie est un drame Écoutez-le, vous racontez pourquoi Popotatum, popotatum, popotatum Je suis amoureux fou, moi l'hippopotatum Popotatum, popotatum Je suis malheureux, je pleure à chaudes larmes Popotatum, popotatum Popotatum, popotatum Je veux un rendez-vous avec cette belle dame Popotatum, popotatum Popotatum, popotatum Et pour ses beaux yeux, mon cœur joue du tam-tam Popotatum, popotatum Onsole-toi mon vieux, mange un croque-madame Et si on jouait ? Vrai ? Ou faux ? Tout savoir sur les animaux grâce à Nicolas Aide-toi du documentaire page 16 Pour trouver les réponses Bonjour les amis Voici un vrai ou faux spécial hippo Première question L'hippopotame est tellement gros Qu'il ne peut pas courir Vrai ou faux ? Faux ! L'hippopotame est plus rapide qu'il n'en a l'air Il peut galoper à 30 km heure C'est beaucoup plus rapide que toi sur ton vélo Deuxième question Les mâchoires d'un hippopotame Peuvent couper un crocodile en deux Vrai ou faux ? Vrai ! Ses dents peuvent atteindre 70 cm de long Et peser jusqu'à 4 kg C'est une arme redoutable Troisième question L'hippopotame a 5 doigts à chaque patte Comme nous Vrai ou faux ? Faux ! Il a seulement 4 doigts Et toi ? Quatrième question L'hippopotame se nourrit de poissons Vrai ou faux ? Faux ! L'hippopotame mange uniquement des plantes Jusqu'à 40 kg par jour Et si on chantait ? Les paroles de cette chanson sont à la page 9 Tu peux chanter avec nous Mon petit oiseau a pris sa volée Mon petit oiseau a pris sa volée A pris sa, à la volette A pris sa, à la volette A pris sa volée Est allé se mettre sur un orangé Est allé se mettre sur un orangé Sur un oiseau a la volette Sur un oiseau a la volette Sur un orangé La branche était sèche Elle s'est cassée La branche était sèche Elle s'est cassée Elle s'est à la volette Elle s'est à la volette Elle s'est cassée Mon petit oiseau a pris sa volée Où t'es-tu blessé ? Mon petit oiseau a pris sa volée Où t'es-tu, à la volette Où t'es-tu, à la volette Où t'es-tu blessé ? Me suis cassé l'aile et tordu le pied Me suis cassé l'aile et tordu le pied Et tordu à la volette, et tordu à la volette Et tordu le pied Mon petit oiseau, veux-tu te soigner ? Mon petit oiseau, veux-tu te soigner ? Veux-tu tout à la volette, veux-tu tout à la volette Veux-tu te soigner ? Je veux me soigner et me marier Je veux me soigner et me marier Et me marre à la volette et me marre à la volette Et me marier Me marier bien vite sur un orangé Me marier bien vite sur un orangé Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un eau rangé. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un eau rangé. Nous sommes toujours au cirque. Henri est en compagnie du clown Tapio. Tapio, Jules, votre hippopotame, il est peut-être malade. Non, le vétérinaire, le tervernaire, le vétérinaire. Oui, le vétérinaire. En fait, j'ai un problème avec ce monde. Dites alors au médecin. Oui, le médecin vétérinaire l'a vu, il a ausculté, il a mis son périscope. Non, pas périscope, stéthoscope. Oui, il a dit, cet hippopotame n'est pas malade, il est simplement triste. Pareil pour le wistiti. Ah, voilà, il faut réfléchir. Oui, cher Henri. Et si en réfléchissant, vous trouvez pourquoi Jules est triste, je vous ferai un gros, un gros... Comme ça, sur le front. Oui. Ou sur la joue, ou enfin... Dans ce cas, je vais me dépêcher de trouver mon cher Tapio. Appelez-moi Tapie, ça ira plus vite. Henri, je vous trouve sympathique d'ailleurs. Moi aussi. Tapie, vous ne voulez pas qu'on aille jeter un coup d'œil sur Jules ? Oui. Raconte-nous une histoire, Henri. Va à la page 10 pour suivre cette belle histoire. Attention, quand tu entendras ce petit bruit, tourne la page. La famille Hippo change de peau. Papa Hippo se trouvait fort, très fort. Mais il était si gros qu'il faisait peur à tout le monde. Maman Hippo avait belle allure, très belle allure. Mais cette robe toute grise, non, c'était vraiment trop triste. Bébé Hippo était mignon, très mignon. Mais sa peau de bébé était épaisse et bien dure à caliner. Mademoiselle Hippo était coquette, très coquette. Mais elle n'avait que trois pauvres petits poils sur la tête. Tous se lamentaient. Quelle malchance ! Nous, les Hippo, nous ne sommes vraiment pas beaux. Papa Hippo décida que cela avait assez duré. Allons rendre visite à la sorcière Baba Yaka. Elle pourra sûrement faire quelque chose pour nous. Et ils se rendirent aussitôt à sa cabane. Baba Yaka, nous voulons être beaux. « Beaux ! » s'écria Papa Hippo. La sorcière répondit. « Buvez l'eau de ma source magique trois fois et votre vœu s'exaucera. » Ils burent l'eau de la source trois fois et aussitôt, ils devinrent beaux. Beaux comme ils en avaient toujours rêvé. Papa Hippo était devenu si mince qu'il pouvait presque se cacher derrière un arbre. Maman Hippo arborait une belle robe verte à poids rouge. Bébé Hippo avait la peau douce, fine et lisse comme celle d'un abricot. Tandis que Mademoiselle Hippo était parée d'une magnifique chevelure rose. Ils se trouvèrent tous très réussis et remercièrent la sorcière. Mais très vite, les inconvénients de ces transformations se firent sentir. Papa Hippo, devenu mince, était traité de dégonflé par tous les rhinocéros du quartier. Bébé Hippo, qui passait son temps dans l'eau, était constamment enrhumé sans sa peau épaisse pour le protéger. Quant à maman Hippo, avec sa robe verte à poids rouge, tout le monde la croyait malade. Et personne n'osait plus l'approcher. Cela ne peut plus durer. Nous ne pouvons plus nous défendre, constata papa Hippo. « Ni jouer dans l'eau ? » renifla bébé Hippo. « Ah, 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 tchie ! » « Ni nous promener ? » « Tout le monde se moque de nous ? » ajouta maman Hippo. « Nous étions plus tranquilles avant. » « Retournons chez la sorcière. » Arrivé là-bas, la famille Hippo s'écria. « Baba Yaka, nous avons encore besoin de toi. » Personne ne répondit. Alors papa Hippo entra dans la cabane. Baba Yaka pleurait. « Vous avez eu ce que vous vouliez. Alors laissez-moi ! » dit la sorcière. « J'ai essayé la magie sur moi, car je me trouve laide, laide, comme un crapaud. J'ai bu l'eau de la sauce trois fois, mais ça ne marche pas sur moi. » Papa Hippo consola Baba Yaka. « Ne pleure pas. Tu es la plus jolie des sorcières avec tes gros bourrelets, tes pieds de travers, tes boutons. sur le nez et tes jolis yeux de guipère. Surtout ne change pas. Nous t'aimons comme ça. » « C'est vrai ? » sourit timidement Baba Yaka, rougissant jusqu'aux oreilles. En guise de réponse, bébé Hippo lui donna un bisou sur la joue. Papa Hippo reprit. « Ne pleure pas, Baba Yaka. Justement, nous avons changé d'avis. Nous voulons redevenir comme avant. Aide-nous, supplie à maman Hippo. Je suis ridicule en verre et rouge. Et moi toujours malade. » Alors, la sorcière leur fit boire à nouveau l'eau de sa source magique. Tous les membres de la famille Hippo repartirent vers les temps, heureux d'être redevenus comme avant. Tous, enfin presque, car au loin, dans la forêt, on vit une petite tâche, rose, qui virevoltait. C'était cette coquette de Mademoiselle Hippo qui avait gardé sa belle chevelure, rose. Vous avez bien écouté ? Voici trois petites questions très faciles. Les réponses sont à la page 14. Les questions d'Henri. Première question. De quelle couleur est la nouvelle robe de maman Hippo ? Deuxième question. Que fait boire la sorcière à la famille Hippo ? Dernière question. Pourquoi la sorcière est-elle triste ? Vous avez trouvé toutes les réponses ? Bravo ! Et maintenant, encore une chanson d'Henri ! Tous à la page 15 pour chanter avec Henri Dès. J'ai vu, oui, je les ai vus, quatre beaux oursons faire les commissions. Le premier tenait le panier, le plus fort venait en renfort. Le plus grand les poussait tout le temps et le plus malin grignotait le pain. Le premier tenait le panier, le plus fort venait en renfort. Le plus grand les poussait tout le temps et le plus malin grignotait le pain. Le plus grand les poussait tout le temps et le plus malin grignotait le pain. Le plus gros s'avalaient sa brosse, son complice le dentifrice. Le plus vilain se mordait la main et le plus gracieux se faisait les yeux. Quand chacun y met du sien, tout va bien, quand chacun y met du sien. J'ai vu, oui, je les ai vus, quatre kangourous me sautèrent au cou. Le premier voulait m'embrasser, le plus fort en voulait encore. Le plus douce pendait à mon cou et le plus finot grimpait sur mon dos. Le premier voulait m'embrasser, le plus fort en voulait encore. Le plus douce pendait à mon cou et le plus finot grimpait sur mon dos. Quand chacun y met du sien, tout va bien, tout va bien. Quand chacun y met du sien. J'ai vu, oui, je les ai vus, quatre Ouistiti qui se mettaient au lit. Le plus grand gigotait tout le temps, le plus gros ronflait sur le dos. Le plus petit dormait sous le lit et le plus bête les pieds à la tête. Le plus grand gigotait tout le temps, le plus gros ronflait sur le dos. Le plus petit dormait sous le lit et le plus bête les pieds à la tête. Quand chacun y met du sien, tout va bien, tout va bien. Quand chacun y met du sien. Henri et Tapie sont dans la ménagerie du cirque. Salut, Queenie ! Salut, Balthazar ! Salut, salut ! C'est impressionnant ! On va arriver devant la cage de Jules. Voilà, c'est celle-là. Et où est-il ? Je ne vois pas. Il est tellement triste qu'il se cache sous les feuilles. Jules, regarde, on a de la visite ! C'est Henri ! Mais je suis là ! Tu sais, le chanteur ! Toc, toc, toc ! Qui est là ? C'est la petite Côte-Côte ! Tout ça ! Je ne suis pas sûr des paroles. Mais ça s'entend. Je suis désolé. Ah, pauvre Jules ! D'habitude, quand on vient le voir, il sourit. Il sourit ? Oh, discrètement ! Tout le monde ne s'en aperçoit pas, mais moi qui le connais bien, je sais qu'il sourit quand il sourit. Ah, il sort de sous les feuilles. Mon gros bébé ! C'est vrai qu'il n'a pas l'air très gué. Pire que ça ! Il souffre ! Ah oui, il est vraiment triste. Il faut qu'on trouve pourquoi. Je peux vous poser quelques questions. Oui. On s'y a en joué ! Tous à la page 19 pour jouer avec nous. Un intrus s'est glissé dans ce paysage. À toi de le trouver. Nous sommes au cœur de l'Afrique, dans un petit village perdu au milieu de la jungle. Aujourd'hui, c'est la fête. Mais voilà, un drôle d'animal s'est glissé au milieu des invités. Devine de quel animal il s'agit. Alors, vous avez deviné ? C'est l'otarie, bien sûr. Ouh là là, c'est pas facile. Voici le jeu de tous les sons. Dès que tu entendras un son, montre avec ton doigt l'image qui lui correspond. Ouvre bien tes oreilles. Aujourd'hui, nous allons écouter des bruits d'eau. Mais vous allez voir, l'eau peut produire des sons très différents. Écoutez plutôt. On peut les faire avec une paille, mais maman n'aime pas ça. Ce sont des bulles d'eau. Et maintenant, deuxième son. On dirait presque une autoroute. Voilà le bruit que fait l'eau quand elle tombe de très haut. Ce bruit très fort, c'est celui d'une cascade. Et maintenant, troisième son. C'est le bruit que fait la goutte d'eau en tombant. Et maintenant, quatrième son. Quel joli bruit en pleine campagne. C'est la pluie qui tape au carreau. Henri et le clown Tapie essaient de découvrir pourquoi Jules, l'hippopotame, est triste. Mon cher Tapie... Appelez-moi Tapie, ça ira plus vite. Depuis quand il est dans cet état, Tapie ? Il y a dix jours, à deux heures moins le quart. Deux heures moins le quart ? Mais comment on peut être sûr de l'heure ? J'étais là quand il est devenu triste. Parce que c'est vous qui vous occupez de Jules ? Non. Et alors c'est qui ? En ce moment, c'est Jimmy. En ce moment. Mais alors d'habitude, c'est qui ? Quelqu'un. Ah non, 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 quelqu'une. C'est une fille. Une fille ? Daniela, une jeune femme. C'est une jeune fourchette. Eh non, une jeune cuillère. Non, non, écuillère. Ah oui, c'est ça, une écuillère. Elle est partie en vacances, elle n'est pas là. Mais alors c'est peut-être parce qu'elle est loin que l'hippopotame est triste. Peut-être. Il est très, très, très attaché à elle. Et elle est partie quand ? Il y a dix jours, à deux heures moins le quart. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Mes amis, je crois que j'ai compris d'où vient la tristesse de l'hippopotame. Est-ce que par hasard, Tap, vous auriez le numéro de téléphone de Daniela ? Oh, oui, je l'ai. Merci. Allô Daniela ? C'est Henri Dès. Je suis avec Tapie. Tapio. Tapioca quoi. Il était une fois. À la page 20, retrouve ce conte en images. Attention, quand tu entendras ce petit bruit. Tourne la page. La tortue, l'éléphant et l'hippopotame. D'après un conte du Zahir. Un jour, tortue se promenait dans la savane à la recherche d'un peu d'herbes tendres à grignoter. Tout était calme. Les fourmis s'activaient dans les acacias, les lions somnolaient au soleil et un vent léger bruissait dans l'état marinier. Alors que tortue marchait sur une colline non loin de la rivière, éléphant apparut soudain devant elle et faillit poser son énorme patte sur sa carapace. Agacé, il s'écria. « Écarte-toi, mon viette, un pas de pluie et je t'écraser. » Tortue regarda le gros animal et, nullement impressionné, répondit. « Tu pourrais rester poli. Ne te vante pas, éléphant. Je suis petite, mais je suis aussi forte que toi. » Éléphant éclata d'un rire gigantesque qui fit trembler les acacias. Il s'exclama. « Toi, aussi forte que moi, laisse-moi rire. » « Je suis aussi forte que toi, éléphant, et je vais te le prouver pas plus tard que demain matin. Rendez-vous ici même au lever du jour. » Éléphant accepta le rendez-vous. Il connaissait sa force et il était sûr de gagner. Mais il était surtout très curieux. Comment, tortue, allait-elle s'y prendre ? Le lendemain matin, un peu avant l'aube, tortue se rendit à la rivière. Elle y trouva Hippopotame qui retournait se plonger dans l'eau après son repas. « Monsieur Hippopotame ! » lança-t-elle. « Que diriez-vous d'une petite lutte contre moi ? Je suis sûre que je suis aussi forte que vous. » Hippopotame était de bonne humeur ce matin-là. Il se mit à rire et tout en se demandant quelle mouche avait piqué tortue, il s'exclama. « Pourquoi pas ? Si cela t'amuse ! » Tortue déroula une longue corde qu'elle avait apportée avec elle et en donna une extrémité à Hippopotame qui la saisit entre ses grosses mâchoires. « Attends mon signal pour tirer ! » dit Tortue. « Quand je crierai, héo ! Tu pourras commencer ! » Tortue remonta sur la colline jusqu'à l'endroit où la veille, elle avait rencontré Éléphant. Le gros animal était là, derrière un épais bosquet d'arbres qui dissimulait la rivière à sa vue. Quand Tortue arriva, Éléphant s'écria. « Ah ! Te voilà enfin ! Je croyais que tu avais renoncé ! » « Pas du tout ! Simplement, pour te prouver ma force, il fallait que j'aille chercher cette corde. Prends-la dans ta trompe et attends mon signal pour tirer. Quand je crierai, héo ! Tu pourras commencer ! » Éléphant obéit en riant sous cap et regarda le petit animal disparaître dans le bouquet d'arbres avec la corde. Trois minutes plus tard, Tortue, bien camouflée dans un buisson touffu, à mi-chemin entre éléphant et Hippopotame, cria. « Héo ! » Aussitôt, les deux gros animaux tirèrent sur la corde chacun de leur côté. Ils tiraient ! Tiraient ! Mais ni l'un ni l'autre ne bougeaient. « C'est curieux ! Je dois être fatigué aujourd'hui ! » Pensa Éléphant. De son côté, Hippopotame se disait. « Les herbes que j'ai broutées cette nuit étaient sûrement mauvaises. Je n'ai plus de force ce matin ! » Au fond de son buisson, Tortue souriait. Un long moment plus tard, aucun des deux gros animaux n'avait bougé. Tortue cria. « Stop ! » Éléphant et Hippopotame durent reconnaître que Tortue avait raison. Elle était beaucoup plus forte qu'il ne le pensait. Henri est encore au cirque. Daniela Lécuillère est revenue. « Merci, Daniela, d'avoir écourté vos vacances. Depuis que Jules, l'Hippopotame, vous a retrouvés, il n'est plus triste. Louis Titi non plus. Et M. Tapp non plus. » « Appelez-moi Ta, ça ira plus vite. » « Bravo Henri, vous avez trouvé la solution. » « Faire revenir Daniela. » « Et du coup, l'Hippopotame, il est heureux parce qu'il la voit à nouveau. » « Et vous aussi, Ta, vous êtes heureux de revoir Daniela, non ? » « Henri… » « Appelez-moi Henri, ça ira plus vite. » « Oui, Henri, c'est vrai. J'aime bien Daniela. » « En fait, c'est vous qui étiez triste de ne pas voir Daniela. » « Et du coup, l'Hippopotame était triste de vous voir triste. » « Oui, Titi aussi. » « Oui, mais ça, il ne faut pas le dire. » « Ça me gêne. » « Oui, 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 oui. » « Et voici maintenant, le clown d'Amyuga ! » « J'arrive ! » « Rit, chose promise, chose dite. » « Ah oui, merci. » « Arrosoir à tous les enfants. » « Allez, bonjour mesdames et messieurs. » « Les mamans, les papas, les bébés, les bébés. » « Voici monsieur Jules, l'Hippopotame et son ami, Alcibald, le Ouestiti ! » « À toi de chanter. » « Une dernière chanson avant de se quitter ? » « À vous de chanter tout seul maintenant. » « À la page 6, vous trouverez les paroles de mon hippopotame. » « Vous êtes prêts les amis ? » « Et vous les musiciens ? » « Musique ! » « J'ai retrouvé mon hippopotame, mon hippopotame, mon hippopotame. » « J'ai retrouvé mon hippopotame, couché sur le macadame. » « Il avait tout perdu, tout perdu, sa rebat tutu et son chapeau pointu. » « Il avait tout cassé, tout cassé. » « Sa coupe émitée et sa pipe en papier. » « Il avait tout cassé, tout cassé. » « Sa journée était gâchée. » « Musique ! » « Il avait tant pleuré, tant pleuré, des larmes salées, tout plein mes souliers. » « Il avait tant pleuré, tant pleuré, qu'on aurait pu s'y peigner. » « Musique ! » « N'oublie pas ton petit canoé, ou bien taboué, et tout pour la gonfler. » « N'oublie pas ton petit canoé, si tu veux pas te noyer. » « Je vous dis au revoir, et en attendant de prochaines aventures, amusez-vous et riez beaucoup, car on ne peut pas vivre sans rire. » « À dans 15 jours ! » « Rien » « Jésus ! » « Jésus ! » « Jésus ! »